Bon, comme vous le savez, le jeu que tout le monde attend est sorti. Et là, vous allez me dire, mais quel jeu ? Eh bien celui-ci, le jeu FIFA 22. FIFA 22, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'objet qui va gâcher 10 000 relations humaines, qui va gâcher des millions et des millions de relations humaines, qui va gâcher des couples, qui va gâcher des amitiés, ça va briser plein de relations humaines entre des personnes. Parce que les gens qui auront ça, ils ne fréquenteront plus les autres gens qu'ils connaissent. Regardez, vous voyez ce petit carré rectangle bleu ? Ça, ce petit objet, ça va foutre la merde chez les gens, mais vous ne savez pas à quel point. Déjà pour commencer, les filles qui ne jouent pas à FIFA, parce qu'il y a des filles qui jouent à FIFA, vous, ça va, vous allez vous entendre avec les gens qui jouent à ça. Même vous, vous allez être occupé à jouer à ce jeu. Mais les filles qui ne jouent pas à FIFA, mais votre mari, il va disparaître de votre vie. Je suis désolé. C'est-à-dire, quand vous allez lui dire chéri, lui, il sera en pleine partie. C'est terminé, il n'y a plus de chéri, il n'y a plus d'amour, c'est fini. C'est le football qui a pris l'amour. C'est terminé, il n'y en a plus, il n'y en aura plus. Et je vous jure, les meufs qui ont un mec qui est fou de ce jeu, si vous voulez que votre couple supporte cette épreuve, parce que ce n'est pas qu'un jeu, c'est une épreuve dans le couple, ça, c'est une épreuve. Ça veut dire les femmes qui ont un mari qui est fou de ce jeu, si vous voulez parler avec votre mari maintenant, si vous voulez que l'amour grandisse entre vous, il faut vous acheter une manette. Vous vous achetez une manette de PlayStation et vous parlez avec lui. C'est la seule solution pour pouvoir communiquer avec lui. Si vous n'avez pas une manette, il ne vous écoutera pas. Achetez-vous une manette, jouez avec lui, et vous grandirez dans l'amour ensemble. Et vous, messieurs, messieurs, parce que vous aussi, il y a des trucs à vous dire pour vous, messieurs, messieurs. Maintenant que vous avez ce jeu, ce jeu, c'est magnifique, ça veut dire amusez-vous avec, vivez le sport comme il se doit, marquez des buts, faites-vous la fête avec ce jeu, faites la fête. Mais ça veut dire ça, ça ne doit pas vous faire oublier que vous avez un travail, que vous allez à l'école, que vous avez une femme, des enfants, que vous avez des frères, des sœurs, des parents, des responsabilités, des trucs à faire dans la vie. Ça veut dire ça, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse bien. Mais attention, on réfléchit, on n'oublie pas. Parce que moi, je connais des gens, j'ai vu des gens, tranquilles, tout va bien, ils ont une vie, ils ont une femme, ils ont des parents, ils ont un travail, tout va bien. Et quand ça, ça rentre dans leur vie, et bien là, ils oublient tout. C'est-à-dire que des fois, ils ont un enfant, ils l'aiment bien leur enfant, ils sont là, ils l'aiment bien leur enfant, ils l'aiment bien quand il est né, ils l'aiment bien quand c'est son anniversaire. Mais quand ils ont fait vol, l'enfant, ils disent, tu déranges frère, laisse-moi jouer frère, va voir chez ta mère, s'il te plaît. C'est pas bien, ça c'est pas bien, parce que tu vas gagner des buts après, mais tu vas perdre ta famille, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ton travail. Ça veut dire, ça, c'est bien, mais ne perdez pas tout pour ça. Petit conseil, petit conseil, parce que voilà, je connais des gens, ils ont laissé tomber leurs meufs, leurs enfants, leur travail, tout pour FIFA. Et à la fin, des fois, ils se disent, quand même, j'aime bien la plaie, j'aime bien FIFA, mais j'aime bien les êtres humains, des fois. Des fois, j'aime bien les êtres humains, des fois, j'aimerais bien un peu que quelqu'un me parle. Parce qu'à un moment donné, ça, c'est du virtuel, c'est de la technologie, il n'y a pas de cœur qui bat là-dedans, il n'y a pas de cœur qui bat là-dedans. Il n'y a que des câbles électriques, des fils et de la technologie qui t'a bouffé le cerveau, mon petit. Donc, après, j'aime bien, mais moi, le premier, moi, je kiffe marat, ce qu'il faut, c'est la vie, c'est la fête, c'est le truc. Mais attention, ne devenons pas l'objet de la technologie, à un moment donné, voilà, tout simplement. Je n'ai pas fini, mesdames, écoutez-moi. Si votre mec, votre mari, votre concubin, votre con tout court, si cette personne-là qui partage votre vie, si cette personne, elle passe plus de temps avec sa console et sa PlayStation et son jeu plus qu'avec vous, eh bien, premièrement, vous êtes dans la merde. Premièrement, vous êtes dans la merde, vous êtes en train de le perdre, clairement. Ensuite, si vous voulez le récupérer, ça ne sert à rien de faire la violence, la vagarre, les insultes, les cris, les reproches. Ça ne va pas marcher parce que quelqu'un qui joue à ça, il devient automatiquement débile. Je te dis la vérité, il devient con. Il ne t'écoutera pas, il n'écoutera que ça. Donc, à ce moment-là, il faut vous y mettre, vous aussi. Il faut vous y mettre, il faut que vous appreniez à jouer et vous allez lui mettre une raclée à son propre jeu. Et là, il va être complexé d'avoir perdu et il va arrêter de jouer. Et peut-être qu'il va arrêter aussi de vous fréquenter. C'est le petit truc que tu peux perdre. Dans l'histoire, si tu veux sauver ton couple, tu peux le perdre en même temps. C'est le petit truc. Mais, à un moment donné, il faut prendre des risques dans la vie. J'aimerais aussi donner toute ma force et tout mon courage et toute mon énergie et plein de trucs à toutes les personnes qui vont perdre des proches à cause de ce jeu. Parce qu'il y a des parents, ils vont perdre leurs enfants à cause de ça. Il y a des enfants, ils vont jouer 98 heures sur 24, ils ne vont pas écouter leurs parents. Donc, les parents, bon courage, soyez forts. C'est difficile de perdre des proches, mais c'est la vie. C'est comme ça. S'il y a des épreuves, il y a des mauvais moments, il y a des coups durs, ça s'en est un. Ensuite, les dames qui vont perdre leur mari, parce que leur mari aura trouvé que la boîte du jeu, elle a une meilleure silhouette que vous. Peut-être que c'est vrai aussi, mais courage à vous. Ressemblez, essayez d'avoir une silhouette comme ça, carrée, rectangulaire et tout. Peut-être il va vous kiffer plus. Peut-être il va vous... Mettez un maillot de foot, je ne sais pas, faites quelque chose. Voilà, c'est le moment de sauver votre couple. Donc, courage à vous. Et après aussi, les gens... Après, ce n'est pas mon problème, les autres. Chacun sa life, en fait. C'est bon.